Musique Et yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une vidéo analyse sur le trailer campagne de Halo Infinite qui a été dévoilé ce lundi 26 octobre Et donc que dire à propos de cette vidéo de présentation ? Déjà qu'on a vu pas mal de choses, on avait plus de vidéos de la campagne depuis le IGS de 2020 qui avait pour ainsi dire fait très mal à Halo Infinite Donc là on a pu voir un paquet de choses, alors que ça soit déjà une présentation des nouvelles mécaniques de jeu On a pu voir un petit peu plus du Halo Zeta, qui sera le Halo sur lequel se passe Halo Infinite On a pu voir des pistes pour les axes scénaristiques, on nous a présenté des personnages un peu plus en détail Par exemple les charous, par exemple The Weapon, on a pu revoir Cortana qui a des visuels qui a un petit peu évolué On a pu voir le Harbinger aussi qui est très mystérieux Enfin voilà, on a pu voir pas mal de choses, alors je pense que ça fera l'objet d'autres vidéos Puisque dans cette vidéo analyse on va se focaliser sur une question Est-ce que ça aura valu le coup d'attendre un an ? Et pourquoi est-ce qu'on aura attendu un an ? Alors recontextualisons un petit peu, donc Halo Infinite s'est dévoilé pour la première fois en vidéo lors du IGS 2020 Qui était une conférence qui s'était tenue fin juillet Donc cette conférence elle avait fait date, étant donné que ça a été un fiasco, il faut le dire je pense On a eu les premières images de la campagne, mais visuellement parlant, techniquement parlant Le jeu n'avait l'air tout simplement pas prêt, n'avait pas l'air au niveau Et d'ailleurs ça ne s'est pas fait attendre, il a été très très vivement critiqué Craig a un petit peu aidé à rattraper le niveau Mais malgré le fait que ça soit un dieu vivant sur Terre Il n'a pas pu sauver le jeu d'un report qui a été annoncé environ un mois après Il me semble vers milieu fin du mois d'août A partir de là, silence radio complet jusqu'en décembre Où on a eu quasiment aucune info, si ce n'est des microtransactions C'était vraiment un move absolument incroyable Et à partir de là, 3.43 a commencé à publier les Inside Infinite Qui étaient tous les derniers jeudis de chaque mois Et c'était des articles qui se focalisaient sur un point précis du jeu Et qui apportaient son lot d'actualités, de détails, de visuels sur ce point là Donc au final quelque chose d'assez maigre pour un jeu qui aurait déjà dû être sorti En sachant qu'à ce moment là on n'avait pas vraiment de date de report Donc on savait que c'était un an mais on ne connaissait pas vraiment la date Et ça, ça a nous amené petit à petit jusqu'à l'E3 2021 Où nous avons eu pour la première fois, enfin pour la seconde fois Du coup des images de Halo Infinite Mais surtout pour la première fois du multijoueur Qui est lui free to play et d'une certaine manière séparé de la campagne Donc là la campagne marketing du jeu Ce n'est pas le même type de campagne A été lancée, elle a réellement commencé Et on a eu du coup dans le courant du mois de juillet Enfin non, sur la fin du mois de juillet, début du mois d'août Une première flight test dédiée à Halo Infinite Puis en septembre on en est une autre Et potentiellement on en aura peut-être une autre avant la sortie du jeu On peut toujours rêver Quoi qu'il en soit, il aura fallu attendre la fin du mois d'octobre Pour avoir enfin une nouvelle vidéo de présentation de la campagne Soit un an et deux mois après les premières images que nous avons eues de la campagne Et moins de deux mois avant la sortie du jeu Autant dire que le timing est quand même très serré Et le calendrier entre les deux trailers extrêmement espacé Et ça, déjà ça veut dire quelque chose Puisque l'absence de communication a autant de sens que la présence de communication Pourquoi attendre autant avant de montrer des visuels ? Déjà il y a une première partie de réponse qui est évidente Le jeu a complètement bidé En plus un petit peu avant le XGS Il y avait eu les rumeurs comme quoi Oh Allo Infinite, le jeu le plus cher de l'histoire, 500 millions Et là, une vieille démo complètement claquée Avec un jeu qui n'est pas au niveau Qui ne fait pas next-gen Et du coup, le gros bad buzz Donc derrière, quand on voit des images Il faut que ça claque et t'as attendu au tournant Plus tu laisses de temps entre les deux Plus t'as le temps de bosser ton jeu Maintenant, si tu tardes trop Ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose qui cloche Et franchement, je pense que c'est une crainte que beaucoup de monde avait Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la campagne ? Qu'est-ce qu'ils ont finalement à cacher ? Et ça, et bien justement, nous venons de le découvrir Et nous allons parler dans cette vidéo Alors déjà, on va séparer le côté scénario Mais aussi éléments de gameplay, mécanique de jeu, de la campagne De la partie vraiment purement technique du jeu Parce que pour moi, les premiers éléments étaient déjà présents il y a un an On n'a pas vraiment d'informations à ce sujet Mais ça paraît évident que le scénario était déjà plié Et que quand bien même tous les éléments de personnalisation Qu'il y aura en campagne n'étaient pas présents il y a un an Et bien ce n'est clairement pas ce qui va monopoliser les équipes de développement Surtout quand on a un bad buzz sur la technique qu'il y a derrière le jeu Parce que voilà, c'est là-dessus qu'il y a eu un bad buzz C'est là-dessus qu'ils étaient attendus Et aujourd'hui, c'est là-dessus que les jeux sont jugés uniquement sur leur visuel Parce que bien entendu, des visuels font un très bon jeu Tout le monde le sait, mais bon, ça c'est encore un autre débat Alors maintenant, l'an dernier, on avait vu un jeu Enfin, on avait vu une démo qui datait déjà d'il y a plusieurs mois Selon les dires de 3.43 Alors ça, c'était quand même une excuse qui a bon dos Il faut bien le dire Reste que le jeu n'était clairement pas prêt On voyait qu'il y avait des gros problèmes de profondeur de champ Il y avait du clipping par moments qui était assez violent Les textures étaient assez fades, assez lisses Il n'y avait pas beaucoup de contrastes Même si on entrevoyait un petit peu toutes les nouveautés du Sleep Space Engine Qui est le nouveau moteur graphique de la licence Halo Alors aujourd'hui, qu'en est-il graphiquement de Halo Infinite ? Eh bien déjà, on a pu voir quelques petites séquences Qui faisaient directement référence au trailer de 2020 Qui étaient des clins d'œil assumés Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même une update graphique qui est notable Moi, ce que j'ai le plus retenu, c'est aussi la profondeur de champ Qui était vraiment un problème criant l'an dernier Et qui ici, eh bien, fonctionne très bien On voit sur des distances qui sont énormes Halo Infinite, ça a l'air d'être un jeu qui est assez aérien Bon, ce qui est logique, on est sur un l'OPT Donc on voit un petit peu le vide dans tous les sens Et du coup, les moyens de transport aérien Vont être, à mon avis, omniprésents Et du coup, eh bien, c'est bien normal Que l'on ait des étendues immenses À portée de vue Maintenant, même s'il n'y a plus vraiment de problème de profondeur de champ Qui est un problème vraiment important Il n'empêche que j'ai un petit peu de mal Avec les textures affichées à longue distance Honnêtement, je trouve ça pas très beau Ça fait pas très naturel Ça manque beaucoup d'effets en tout genre D'effets de brouillard Notamment d'effets d'éblouissement Pour rendre le jeu vraiment plus immersif Beaucoup plus joli Notamment pendant les phases d'action Quand on fait des arrêts images Eh bien, des fois, c'est pas très très beau Il faut le dire Alors, ça m'amène à un constat simple En fait, je pense que beaucoup de gens Ont mis des attentes qui étaient totalement démesurées Sur les graphismes de Halo Infinite Et Halo, ça n'a jamais été une licence Qui a été graphiquement parlant éblouissante Alors, il y a Halo 4 Qui a très très bien vieilli, il faut le dire Qui était très beau à l'époque Il y avait Halo CE à l'époque Mais ça fait quand même un petit peu 20 ans maintenant Mais mis à part ça Graphiquement, ça n'a jamais été des jeux qui étaient magnifiques Les Halo Et à mon avis, c'est une erreur de penser qu'on va avoir une claque graphique De ouf-gedin dès la sortie Maintenant, c'est à mettre en perspective À côté du fait qu'ils utilisent un nouveau moteur graphique Qu'ils ne maîtrisent donc pas bien Encore, ils sont sur une nouvelle console Donc un nouveau hardware Qui n'est pas bien exploité Et en plus de ça, ils utilisent aussi Beaucoup de technologies qui sont immatures Et sur lesquelles beaucoup de studios En fait, tous les studios se cassent les dents Je parle bien sûr du Ray Tracing Le Ray Tracing qui a été annoncé pas à la sortie du jeu Donc il arrivera plus tard Sur les cartes Nvidia, c'est certain Étant donné que Xbox a des partenariats très solides avec AMD Eh bien, il a fort à parier Que ça arrivera aussi sur les cartes graphiques AMD Quoi qu'il en soit, le Ray Tracing ne sera pas à la sortie Il arrivera plus tard, c'est certain Halo Infinite, c'est un jeu qui doit durer longtemps Et qui est un Gamma Service Donc des updates graphiques, ça s'inscrit totalement Dans le modèle économique que le jeu adoptera Halo Infinite, c'est donc un jeu qui peut évoluer Qui va sans doute évoluer Pour rappel, même la coop a été reportée de 3 mois Ainsi que la forge de 6 mois Alors, là aussi, la coop, on peut un petit peu en parler La coop, en fait, c'est quelque chose que tout le monde connaît depuis longtemps Qui paraissait acquis il y a 20 ans Et qui a progressivement disparu de tous les jeux En fait, selon moi, et c'est mon avis personnel Ça s'explique par plusieurs facteurs Déjà, les temps de développement des jeux Sont restés sensiblement identiques Ils se sont un peu allongés Mais on n'a pas fait un x4 ou 5 Sur le temps de développement de jeux Entre un jeu qui était sur Gamecube Et un jeu qui est aujourd'hui sur Series X Pourtant, on est sur des jeux à budget beaucoup plus élevé Qui sont, techniquement parlant, infiniment fois plus complexes Que ce qu'on avait avant Et cette complexité Ce besoin de ressources de plus en plus importants Qu'on a tout le temps Eh bien, ça pose des problèmes énormes Pour la coop Pour le split screen Pour ce genre de choses Ce qui explique que ça a été abandonné Puisque ce sont, en somme, des fonctionnalités relativement secondaires Par rapport à du contenu brut de campagne Ou la qualité graphique d'un jeu Le report de la coop Ça me semble donc être un report qui est stratégique Puisque quand on voit graphiquement le jeu aujourd'hui Il y a eu de très nettes améliorations par rapport à l'an dernier Je voudrais aussi aborder le point de Echaroum Qui a fait une apparition éclair à la fin de cette démo Vraiment, ça c'était très clairement un clin d'œil au Echaroum qu'on a eu au XGS 2020 Le Echaroum qu'on a eu au XGS 2020 Moi je l'ai vu J'ai arrêté de regarder live instantanément Tellement c'était moche C'était terriblement moche En gros plan sur un modèle 3D qui n'était visiblement pas terminé Donc forcément ça, ça pardonne pas Et là on a eu un Echaroum qui était absolument magnifique Alors beaucoup diront Ce n'est pas comparable Là on est sur du pré-rendu Ça n'a rien à voir dans un cas C'est le jeu qui le fait tourner en direct Et forcément ça n'aura pas la même qualité graphique Que des images de synthèse Qui nécessitent beaucoup plus de ressources Et qui sont travaillées très longuement Avant de les implémenter dans le jeu Quoi qu'il en soit J'ai envie de prendre le problème dans le sens inverse L'an dernier On a peut-être eu un Echaroum qui était dégueulasse Tout simplement parce qu'en fait Ils n'avaient pas eu le temps De faire ces vidéos en pré-rendu Et du coup ils avaient mis un placeholder immonde Et du coup là On a peut-être vu ce qui était initialement prévu Et ensuite j'ai envie de dire Eh bien En fait on s'en fout un petit peu Qu'ils l'ont remplacé par du pré-rendu Et que ce n'est pas vraiment comparable Ce que les gens vont retenir Eh bien c'est les graphismes Personne n'a critiqué à l'ode anniversary Parce que toutes les cinématiques in-game Ont été remplacées par des cinématiques en pré-rendu Parce que si ton jeu techniquement parlant Ce n'est pas un monstre au niveau des animations faciales Eh bien ça c'est un exercice qui est mort-né Surtout que Halo le personnage principal Il a un putain de casque sur la tête Les animations faciales Ce n'est vraiment pas le truc le plus bossé dans les Halo quoi Alors maintenant est-ce que c'est quelques améliorations graphiques Est-ce que ces cinématiques en pré-rendu C'est quelque chose qui justifie Un an de report de Halo Infinite Eh bien pour moi non Clairement pas Pour une raison en fait C'est le modèle économique du jeu Et notamment son multijoueur Qui est comme vous le savez Free to play Avec un battle pass qui est inclus Quand on voit l'argent qui a été gagné sur Halo 5 Uniquement avec les packs de réquisition Sur lesquels perso je n'aurais pas du tout parié Là avec Halo Infinite Avec le battle pass Il va y avoir un sacré pactole Ils vont chiffrer à mon avis là-dessus Mais genre bien comme il faut Et surtout ils vont C'est là qu'ils vont graber Toute une nouvelle communauté autour de Halo Qui ne s'est pas renouvelée Depuis Halo 5 Qui aujourd'hui fait que l'âge moyen dans la communauté Halo A fortement augmenté par rapport à il y a 10 ans Mais bon je m'éloigne un petit peu du sujet Quoi qu'il en soit Ils vont graber énormément de nouveaux joueurs Sans doute plus jeunes Au porte-monnaie facile Et ça ça rentre dans le modèle économique Du coup ton multi il faut que tu le bosses Alors à mon avis l'an dernier était déjà bien plus avancé que la campagne Il était bien plus abouti En tout cas dans les quelques images qu'on a pu avoir en fin d'année dernière Par rapport à la campagne Graphiquement c'était pas la même Et du coup un an de développement supplémentaire Ça leur a donné une bouffée d'oxygène Le point central de Halo Infinite En tout cas au coeur de la stratégie de 343 C'est le multijoueur Donc je pense que le multijoueur a fortement bénéficié de ce report d'un an Même si évidemment la campagne on le voit bien On a beaucoup bénéficié Mais je pense pas qu'il se soit vraiment focus à 200% sur la campagne pendant un an Perso je n'y crois pas Et là je pense que j'ai fait le tour du sujet Amplement Alors on va se donner rendez-vous pour d'autres vidéos analyses De cette démo campagne Alors du coup qui ne seront pas tournées vers les graphismes ou vers l'attente Mais plus tournées vers le scénario Ou tout simplement décortiquer un petit peu Toutes les nouvelles mécaniques qu'on va avoir en campagne Et là il y a encore beaucoup à parler je pense Donc on se dit à la prochaine fois D'ici à portez-vous bien Et bien entendu Vive Halo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz